Hey yo les duelistes ! Hey yo les duelistes ! J'espère que vous allez bien, comment ça va ? Super bien ! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Nous allons parler de deux cartes qui sont sorties dans Rising of the Duelist R.O.T.D. L'ascension des duelistes en français Je vous mets le lien juste en haut, j'ai fait une ouverture il n'y a pas très longtemps Ces deux cartes c'est tout simplement Goutelet de l'interdit et Triple T Donc talent des triples tactiques C'est des cartes juste incroyables, beaucoup trop fortes Et j'ai vu plein de messages, j'ai même reçu des messages suite à ma vidéo Me demandant pourquoi ces cartes là étaient aussi fortes Pourquoi elles étaient aussi chères Est-ce qu'elles étaient vraiment fortes par rapport au prix ? Est-ce que ça allait être nécessaire ? Ou est-ce qu'on pouvait s'en passer ? Est-ce que ça changerait vraiment quelque chose dans le jeu ? Et je me suis dit, j'en discutais avec des amis Je me suis dit, il faut vraiment faire une vidéo sur le sujet Pour expliquer pourquoi ces cartes là sont emprisées Pourquoi elles vont être fortes Et pourquoi elles vont également potentiellement changer la méta Vous êtes sûrement déjà au courant Mais je le précise avant que je commence la vidéo Parce que je risque d'oublier sûrement juste après Mais Konami a arrêté les short print Donc les cartes qui étaient moins imprimées que d'autres dans les displays Sur les éditions principales ROTD étant une édition principale Nous n'allons pas avoir de short print sur les cartes dont je vais parler Cependant ça reste des secret rares On sait que les ratios de secret rares c'est 2 Toutes les 24 boosters Donc toutes les displays Donc malgré le fait que ce soit des secret rares Et qu'elles tombent quand même relativement régulièrement Elles vont être quand même assez dures à obtenir Et du coup ça justifie plus ou moins leur prix Vu qu'elles vont être assez intéressantes Et surtout assez prisées par les joueurs J'ai terminé mon blabla On va enfin pouvoir passer au sujet de la vidéo Vous allez enfin comprendre pourquoi je prends le temps de faire une vidéo complète Pour ne parler seulement que de 2 cartes Si cette vidéo vous plaît, vous pouvez lâcher votre meilleur pouce Vous abonner, vous êtes plus de 7000 Ça me fait extrêmement plaisir Et puis bah dites-moi comme d'habitude ce que vous en pensez dans les commentaires C'est parti On va commencer avec Gouttelette de l'interdit On ne va pas parler du fait que Konami a réussi à se planter sur le texte français de cette carte Dans la database Et donc du coup sur tout ce qui a été imprimé également On va se concentrer sur son vrai effet Cette carte elle permet tout simplement de diviser l'attaque par deux Et d'annuler les effets de monstres sur le terrain D'autant de monstres qu'on vient de défausser de cartes Et l'adversaire ne peut pas répondre avec une carte Qui est du même type que ce que l'on a défaussé En gros, l'adversaire a 3 monstres sur le terrain Tu défauses 3 cartes, 1 magie, 1 monstre, 1 piège L'adversaire ne peut juste pas répondre Et petit fun fact Il n'est pas précisé que tu ne peux pas défausser plusieurs cartes du même type Donc si tu veux défausser 3 monstres pour annuler l'effet de 3 monstres sur le terrain Et bien tu peux Généralement les cartes qui disent Votre adversaire ne peut pas répondre Elles sont connues Puisqu'elles sont juste beaucoup trop fumées la plupart du temps Je pense à Superpolymérisation Ou encore plus récemment Accès Coder Ça va nous permettre de nous sortir de situations vraiment reloues Je pense à des decks comme Adamantia Qui sortent Lyonaturia assez facilement Qui t'empêchent tout simplement de jouer des cartes magie La plupart des decks aujourd'hui jouent beaucoup de cartes magie Tout le monde a besoin de tutos Tout le monde a besoin d'activer des effets, des terrains, etc Et bien si tu as Droplet en main Et bien tu vas pouvoir annuler l'effet de Lyonaturia Et si tu défausse un monstre Il ne pourra pas répondre avec l'effet de Lyonaturia Et ça c'est quand même assez jouissif et super fort Il y a plein d'autres decks compliquables Ça va être super fort Je pense à par exemple Alter Guest Alter Guest On sait à quel point il peut répondre à n'importe quelle carte Et pratiquement tout le temps Tu as un effet que tu vas absolument réussir à passer Par exemple l'invocation d'un Borrelo de Savage Ou quelque chose comme ça Quelque chose qui va te protéger par la suite Tu veux absolument réussir à passer cette carte là Et bien tu fais Droplet au bon moment Tu défausse un piège Il ne pourra pas répondre Il ne pourra pas tuto son Multifaker Il ne pourra pas le spé Et tu ne pourras pas faire tous ces effets super relous par la suite Contrairement à Dark Roller No More Qu'on pourrait facilement comparer à Droplet Puisque l'effet est plus ou moins équivalent Et bien c'est une magie rapide Donc tu auras forcément un moment Un timing dans lequel tu pourras l'activer Et ça c'est quand même assez intéressant Je précise pour les puristes du ruling Qu'il est possible de répondre à Goodlet Avec tout simplement des effets de cartes Qui ne s'activent pas Je pense par exemple à la carte magie Je vous la mets juste ici D'équipement Mermail Qui est une carte qui ne va pas s'activer Et Goodlet précise bien Qu'elle ne peut pas répondre avec l'activation d'un effet Ce qui fait que techniquement ça passe Mais c'est tellement situationnel Que je ne suis pas sûr qu'on puisse pas vraiment le prendre en compte Exemple tout bête également Tu actives Goodlet L'adversaire veut répondre avec ordre impérial Et bien si tu as défaussé une carte piège Il ne pourra juste pas répondre également Et ça c'est quand même plutôt cool Pour résumer Goodlet pour moi c'est une carte qui va être extrêmement forte Sûrement extrêmement présente Personnellement je ne vais sûrement pas la jouer en un premier temps Parce que je ne joue pas de carte piège Et je trouve ça un peu moins fort du coup De ne pas jouer les trois cartes piège Je pense à des decks comme par exemple Salamangret Qui joue des magies, des pièges, des monstres Là clairement ça rentre parfaitement Moi personnellement je joue roquette Et du coup j'y vois un peu moins d'intérêt Pour moi ça sera principalement une carte de side C'est comme ça que je la vois Mais après je me dis il y a pas mal de Lighting Storm Ou de Nibiru dans des main decks aujourd'hui Donc pourquoi pas En tout cas ce qui est sûr c'est que si ça rentre dans des main decks A mon avis on va voir popper pas mal de cartes Qui peuvent l'annuler en termes de carte piège Puisque comme je disais juste avant Il y a plein de decks qui ne jouent pas de carte piège Et ça sera un peu le seul moyen de se sauver de cette carte là Talents des triples tactiques Cette carte là je l'ai commandé x3 instantanément Je suis beaucoup trop content de les recevoir très bientôt Parce que c'est juste beaucoup trop fort Par contre il faut quand même que je parle aux développeurs Petit message pour eux aux développeurs de cartes Yu-Gi-Oh Je comprends que c'est le Covid Tout ça vous avez peut-être un petit peu la flemme De développer des cartes Yu-Gi-Oh Mais en réalité là vous avez juste pris Un peu de cupidité Un changement de coeur Et un sentinelle inflexible Vous avez scotché tout ça Et poc ça fait du chocapic Trêve de blagounette Nous allons parler de talent des triples tactiques Cette carte là je l'ai vue J'avais prévu de l'acheter Je trouvais aimer la dropper dans la vidéo Mais ce n'a pas été le cas lors de mon ouverture de ROTD Quand j'ai pu j'ai acheté les 3 instantanément Parce que pour moi c'est une carte vraiment beaucoup trop forte Cette carte là elle s'active lorsque votre adversaire active un effet de monstre Pendant votre main phase Alors c'est très facile à faire H, Nibiru, Fantasme, Veilleur, Ghost Ogre La liste est vraiment très très longue C'est que pour les Entraps il y a tous les effets de monstre également présents sur le terrain Ne serait-ce que l'effet d'un Multifaker par exemple Tu as ensuite la possibilité d'activer un des 3 effets de triple tactique talent Ça va être tout simplement piocher 2, prendre le contrôle d'un monstre Ou regarder la main de l'adversaire et mélanger une carte dans le deck On va revenir bien évidemment en détail sur chacun des effets Le premier effet c'est piocher 2 Piocher 2 dans un format où on est prêt On est capable de payer 10 cartes bannies pour piocher autant C'est gratuit en fait C'est juste super fort Le deuxième effet c'est voler un monstre de l'adversaire Je vous fais pas de dessin On joue contrôle mental dans certains decks C'est pas pour rien Clairement tu voles une unicorn en face Tu la transformes en 2-2 en access coder Et bah c'est juste beaucoup trop fort Et le dernier effet c'est peut-être aussi fort que piocher 2 Peut-être même voire un peu plus fort C'est à dire que cet effet là il dit Tu regardes la main de l'adversaire Tu regardes la main de l'adversaire Je sais pas si vous vous rendez compte Mais c'est quand même juste beaucoup trop fort Tu sais s'il abrique Tu sais s'il a une bonne main Tu sais ce qu'il joue Avant même d'avoir commencé C'est à dire que tu as peut-être potentiellement changé ton gameplay En fonction de ce qu'il joue Peut-être que tu vas pas sortir ton lock negate Je ne sais pas En fait en fonction de ce qu'il joue Tu vas pouvoir t'adapter Ça c'est quand même juste incroyable Et surtout tu vas pouvoir enlever la carte de ton choix De cette main là Et la remettre dans le deck C'est pas envoyer au cimetière C'est pas bannir C'est pas Non c'est prendre de la main Et remettre dans le deck Ça c'est juste trop fort Personnellement je joue rocket Et ça m'est déjà arrivé de réussir à faire Talent des tribules tactiques Mélanger un de la main Sortir des vianyres Mélanger un de la main Quand l'adversaire en face Tu as tout ton board Et qu'il ne commence qu'avec 4 cartes Je peux te dire qu'en face Ça fait les gros yeux Pour moi Tactique des triples talents C'est vraiment la carte de l'année C'est à dire que ça faisait un petit moment Qu'on n'avait pas eu de carte extrêmement forte Qui avantageait vraiment un joueur Mais là clairement Le fait que H existe en commune Aujourd'hui dans notre format Et bien talent des triples tactiques Il est tellement simple à activer Que c'est pratiquement indispensable De l'avoir dans son deck Ce qui me plaît beaucoup Avec talent des triples tactiques C'est que tous les decks Fun, Rogue Ou pas très représentés Qui mouraient Dès qu'ils prenaient une end trap Et bien vont devenir Beaucoup plus consistants Mine de rien Puisque et bien Déjà d'une part Ils vont gagner en consistance Grâce à triple talent tactique Mais surtout Et bien Ils vont pouvoir Jouer autour de ça Puisqu'ils vont pouvoir mettre 3 appelés par la tombe Et 3 talents des triples tactiques Tu peux faire appelés par la tombe Sur la hache de l'adversaire Et toi Tu peux tout simplement Déclarer par la suite Talent des triples tactiques L'un n'empêche pas l'autre D'ailleurs je parle de hache éveilleur Depuis le début de cette vidéo Mais en réalité Il y a plein de decks Qui meurent également Sur un Nibiru Et aujourd'hui Et bien souvent Tu prenais Nibiru Et bien c'était un peu fin de tour T'es emmerdé Tu fais pas grand chose Par la suite Là tu prends Nibiru Talent des triples tactiques Pioche 2 Il y a moyen de remonter un board Et ça c'est quand même Une bonne nouvelle Au moment où je tourne cette vidéo Le playset de chacune de ces cartes là Coute environ 200€ Ce qui nous fait des cartes A plus ou moins 70€ Ce qui est le prix D'un bon deck fun Et même d'un petit deck méta Plus ou moins optimisé Pour 3 cartes Ça pique un peu Après que ça soit triple talent Que ça soit droplet C'est vraiment des cartes Que ce soit l'une ou l'autre Qui vont apporter Une vraie différence A votre deck Qui vont apporter une vraie puissance Comme d'habitude C'est des cartes méta Qu'on aura pas en réédition Avant une bonne année Caquer 200€ dans une carte Qui rend ton deck Bien plus fort pendant une année Ça ça sera à vous D'en débattre dans les commentaires Voilà Et bien écoutez J'ai fait le point Sur ces deux cartes là J'ai essayé de vous expliquer Pourquoi je les trouve fortes Pourquoi elles sont fortes Les justifier un petit peu Ce que je peux pas justifier C'est malheureusement Leur prix d'achat Et leur prix de vente Puisque c'est des cartes Qui malgré le fait Qu'elles ne soient pas short print Et bien vont être difficiles A rassembler Surtout qu'on en a besoin De 3 exemplaires La plupart du temps Donc forcément Ça risque d'être Un petit peu cher Voilà Et bien écoutez J'ai terminé avec cette vidéo J'espère que ça vous a plu J'espère que je vous ai apporté Des choses J'espère que je vous ai expliqué Ou du moins fait comprendre Pourquoi ces cartes là Était incroyable J'espère que ça vous a plu Si c'est le cas Votre meilleur pouce Votre commentaire Votre abonnement Je vous en veux de pas plus Prenez soin de vous Faites de nombreux duels Et collection de cartes Et surtout à bientôt les potes Allez ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz